Madame la représentante du ministre de la Santé, Monsieur le porte-parole de la Police nationale de Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur général du CICG, Mesdames et Messieurs les journalistes, Chers amis internautes, Le monde vit présentement une crise sanitaire sans précédent. La pandémie de la maladie à coronavirus COVID-19 est foudroyante et dévastatrice. Elle sème à travers la planète, tristesse, désolation et décimation des populations. Notre pays, malheureusement, est touché et connaît depuis quelques jours une inquiétante et rapide progression. Prenant la pleine mesure de la gravité et de l'urgence de la situation, le Conseil national de sécurité, présidé par son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a lancé un plan de riposte sanitaire d'une grande envergure qui, en absence de vaccin, recommande la prévention par des gestes barrières, la distanciation physique et sociale. Or, nous savons tous que le sport est un puissant régulateur social. Il catalyse les émotions, déchaîne les passions et les foules. Le sport rassemble les sportifs, les joueurs, les encadreurs et met en contact les athlètes. C'est pourquoi, en application des mesures barrières édictées par le gouvernement, le ministère des Sports a immédiatement pris des dispositions conservatoires. Il s'agit notamment de la suspension, sur toute l'étendue du territoire national, des compétitions sportives et internationales organisées par les fédérations, l'arrêt de toutes les compétitions scolaires et universitaires organisées par l'OASU, l'arrêt de tout regroupement formel ou informel à caractère sportif sur l'étendue du territoire national, la fermeture de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui a d'ailleurs été réquisitionné et mis à la disposition des autorités sanitaires, la fermeture de toutes les écoles et établissement des formations sportives, la fermeture de toutes les infrastructures sportives publiques et privées. Naturellement, les centres de conditionnement de fitness ont aussi été fermés. Du 17 mars 2020, date de l'annonce de ces mesures spécifiques, à ce jour, nous pouvons nous satisfaire du respect scrupuleux par le mouvement sportif formel. C'est le lieu de saluer l'engagement des fédérations, des ligues régionales, des associations sportives et de tous nos collaborateurs, les directeurs régionaux et départementaux pour leur implication à la sensibilisation auprès des autorités préfectorales. Les impacts de la pandémie du Covid-19 sur la filière économique du sport et le mouvement sportif sont multiformes et très importants. Pour atténuer ces impacts, sous l'instruction du Premier ministre, M. Amadou Gankoulibaly, nous avons procédé dès la semaine passée au paiement par le tranchement de la parafiscalité de la subvention aux fédérations sportives pour un montant de 171,5 millions de francs. Nous maintiendrons d'ailleurs le paiement des bousses aux athlètes de haut niveau. Et surtout, nous allons réaffecter le budget prévisionnel de 240 millions initialement prévu pour la préparation des athlètes en vue des Jeux olympiques pour soutenir les athlètes et l'encadrement sportif. Et pour être complet sur la question, il faut noter que les PME de la filière du sport ainsi que le mouvement sportif dans son ensemble sont éligibles eux aussi en fonction de leur position sociale et de leur environnement professionnel au fonds de soutien économique, social et humanitaire mis en oeuvre par le gouvernement. Si, pour toutes les raisons présentielles évoquées tout à l'heure, nous avons dû prendre des mesures de restriction, le ministère des Sports recommande vivement et fortement la pratique du sport et d'activité individuelle, activité physique individuelle pour faire baisser la pression et pour faire baisser le stress lié au confinement, pour lutter contre les effets négatifs de la sédentarité, pour renforcer nos systèmes immunitaires et cardiovasculaires. A cet effet, nous soutenons de nombreuses initiatives de promoteurs de centres de fitness, de coaches individuels, des organisations sportives et des centres dans le domaine du sport pour tous qui ont produit d'ailleurs des programmes spécifiques qui sont très intéressants, des supports numériques et réalisent aussi à distance plusieurs programmes très intéressants pour la pratique du sport individuel. Je devrais citer comme exemple et pour les encourager, la FIRAP, qui a lancé les activités physiques adaptées au confinement et qui peuvent se réaliser facilement, sans beaucoup de problèmes, à la maison et en famille. Nos services compétents d'ailleurs sont en train de travailler à élaborer des capsules audiovisuelles qui seront bientôt disponibles pour le bien-être de nos populations. Malheureusement, hélas, malheureusement, la note sombre de ce tableau dans le plan de report sanitaire que nous avons élaboré, c'est la résistance des acteurs sportifs du secteur informel. Il s'agit des jeunes qui continuent souvent dans nos quartiers, dans nos villages, à jouer au maracana, au petit poteau, au basket, au scrabble. Il s'agit notamment des doyens qui continuent de se rassembler pour jouer à la wallée, à la pétanque, au ludo et au jeu de dames. Une vaste campagne de sensibilisation est en cours en liaison avec les autorités locales pour arrêter ces actes de défiance et souvent d'ignorance, tout simplement. Qu'il me soit permis, à ce stade de mon propos et à ma qualité de président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, de saluer l'engagement de mes collègues maires et des élus, de reconnaître leurs fortes implications dans la lutte par la sensibilisation dans leurs localités respectives de toutes les forces vives. Les maires ont mobilisé les guides religieux, les chefs de villages, les chefs de communautés, les chefs de quartiers, les associations de femmes et de jeunes, mobilisés de nombreux volontaires pour faire de la sensibilisation. Il me plaît encore de les encourager à poursuivre ces efforts aussi de solidarité et d'assistance en remettant des dons en vivre et non vivre aux populations rendues vulnérables par le fait de la pandémie du Covid-19. L'UVUQ aussi, notre fêtière, vient de lancer à travers les 201 communes de Côte d'Ivoire un vaste programme de sensibilisation et d'affichage de proximité. Et nous mettrons en œuvre dès la semaine prochaine une activité nouvelle, les classes citoyennes. Il s'agit pour nous dans chaque commune d'avoir un espace dédié exclusivement aux échanges, au partage et à la formation de tous les acteurs pour renforcer leurs capacités pour maintenir la veille, la vigilance et la mobilisation citoyenne. C'est encore l'occasion pour nous de réitérer notre appel. La santé de tous dépend de la responsabilité de chacun. Chers amis de la presse, chers internautes, vous conviendrez avec nous qu'il est passé le temps des fake news qui produisent les incrédulités. Il est passé le temps des polémiques stériles qui produisent les insouciences. Il est passé le temps des manipulations, des émotions et des récriminations populistes qui produisent les incivilités. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de passer à la prudence et à la vigilance. Arrêtons de jouer au maracana, arrêtons de jouer au ludo, à la wale, à la pétanque, aux jeux de dames, aux petits poteaux qui nous amènent à manipuler les ballons, les boules, les pions et surtout à ne pas respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Respectons la distanciation physique et sociale. Portons nos masques, limitons notre déplacement quand ce n'est pas nécessaire. Mettons-nous ensemble dans le même camp, jouons collectifs et soyons solidaires. Alors, nous pourrons gagner le match contre le Covid-19. Puisons notre énergie dans la dévise nationale prémonitoire laissée en héritage par le père fondateur le président Félix Saufouette-Boigny. Union, discipline et travail. Sous l'égide du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est au travail malgré les vicissitudes. Le premier ministre vient de conduire sur le terrain avec célérité un plan de riposte sanitaire couplé avec un plan de soutien économique, social et humanitaire. Les médecins, les infirmiers, les agents de santé sont mobilisés. Les forces des défenses et des sécurités sont en alerte. Les entreprises citoyennes se manifestent et manifestent leur solidarité. La Côte d'Ivoire est debout et au travail. Il ne nous reste plus qu'à brandir l'étendard de l'union et de la discipline. L'union qui produit la cohésion nationale et la solidarité et surtout la discipline qui nous permettra impérativement qui nous permettra de vaincre le Covid-19. Avec détermination, avec abnégation, nous arriverons à la fin de ce match terrible. Terrible. Ce match terrible. Et nous, nous souhaitons que le tableau d'affichage puisse indiquer guéris en Côte d'Ivoire tous infectés par le Covid-19 zéro. Nous avons confiance aux Ivoiriens. Nous croyons, nous croyons, oui, nous croyons que Dieu donnera le trophée de la victoire sur le Covid-19. et en ce jour, en ce jour, en ce dimanche, qui est la fin de l'octave de Pâques, qui est le dimanche de la miséricorde, Dieu va certainement tendre sa main miséricordieuse sur nous et nous apporter le secours. Et comme la semaine prochaine, dès vendredi, nous rentrons dans le mois sacré du Ramadan, notre conviction est encore plus forte. que Dieu, le tout-puissant, le miséricordieux, nous assiste et protège nos familles. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que Dieu protège le monde. Je vous remercie. à tout le monde, à tout ce monde du grand monde du sport, les consignes, les conseils de M. le ministre sont clairs, clairs pour tout le monde. Clairs pour tout le monde. Arrêtons de jouer au Petit Poteau, arrêtons de jouer au Maracana, respectons les mesures barrières. Je pense qu'on ne saurait mieux dire, M. le ministre. Merci donc de renforcer ce message. Et maintenant, nous allons pour le point de la situation sanitaire appeler ici le docteur Edith Croissy. Docteur, vous avez la parole. Monsieur le ministre, monsieur le commissaire principal, mesdames et messieurs, on vous rendra des qualités, mesdames et messieurs de la presse. Le point de la maladie à COVID-19 au 19 avril 2020. La Côte d'Ivoire a enregistré le 18 avril 2020 sont 801 cas positifs au COVID-19, ces 239 patients dépistés positifs au COVID-19 guéris et son huitième cas de décès. Avec les données de la journée d'hier, à savoir 59 nouveaux cas positifs sur 361 échantillons analysés, 19 nouvelles guérisons et 2 nouveaux décès. Abidjan continue toujours d'être l'épicentre de la pandémie dans notre pays. Conjuguons donc nos efforts pour protéger le reste du pays qui est déjà intégré dans le plan national de riposte. Il y va de l'intérêt général pour l'heure avec 93% de cas confirmés au COVID-19, le grand abidjan concentre la plupart des efforts. Par ailleurs, l'augmentation continue du nombre de cas positifs au COVID-19 montre bien que le virus est actif dans notre pays et que la phase ascendante de la pandémie dans notre pays se poursuit. Cette augmentation du nombre de cas peut également s'expliquer par le renforcement des capacités de dépistage avec l'ouverture et la fonctionnalité du premier site d'épistage de proximité de Cocody. Il est aussi encourageant de constater une hausse du nombre de sujets infectés déclarés guéris. Ce nombre croissant de patients guéris d'une part et la faible évolution du nombre de décès d'autre part témoignent de la bonne qualité de la prise en charge des patients atteints du COVID-19. Les mesures barrières demeurent les seules efficaces dans le contexte actuel pour freiner l'évolution de la pandémie en Côte d'Ivoire et préserver les populations en général et les personnes vulnérables en particulier. Chez ces personnes vulnérables représentées par les personnes âgées et les personnes présentant déjà d'autres pathologies chroniques, l'évolution peut se faire facilement vers les formes sévères ou compliquées de la maladie avec un nombre élevé de décès. Le ministre de la Santé et de l'Eugène public, le docteur Eugène Akawili, appelle à la vigilance de tous et au respect scrupuleux des mesures barrières annoncées. Ensemble, nous pouvons vaincre cet ennemi commun, le COVID-19, dans la discipline. Le COVID-19 est présent en Côte d'Ivoire. Il faut le rappeler. Il est extrêmement contagieux et dangereux. Il peut être mortel. Il est extrêmement important de savoir que chez certains sujets porteurs du virus, il n'y a aucun signe de la maladie, alors que chez d'autres sujets porteurs du même virus, les signes sont présents et même très intenses. Cependant, tous ces deux groupes de personnes sont contagieux. La pandémie touche les Africains et il peut en mourir, contrairement aux idées qui circulaient par le passé. À ce jour, au moins 52 pays sur 54 sur le continent ont des cas de COVID-19 au sein de leur population et de nombreux cas de décès sont enregistrés sur le continent. Nous voulons ici rappeler que l'automédication est dangereuse en tout temps. Elle sera catastrophique si l'on y prend garde dans la situation actuelle. Seuls les professionnels de la santé peuvent vous prescrire un traitement en toute sécurité et de manière appropriée en fonction du tableau clinique que vous présentez et de vos antécédents. Nous rappelons que cette prise en charge est sous la coordination du ministère de la Santé et supervisée par le secteur public selon une procédure bien définie communiquée aux parties prenantes intervenant dans la lutte contre le COVID-19. Consultez les numéros utiles et gratuits suivants le 143 le 125 le 119 et le 101 devant toute préoccupation ou signe évocateur tel que la fièvre accompagnée de maux de tête de courbatures de toux de difficultés respiratoires ou de soufflements pour être orienté. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique encourage à adhérer massivement aux mesures barrières recommandées à savoir la limitation des déplacements la pratique de la distanciation sociale le fait de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon le fait d'utiliser les gels ou solutions hydroalcooliques le fait de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude le fait de porter un masque en général est de manière particulière et obligatoire dans le grand ambitieux également le fait d'être confiné chez soi pour les personnes âgées ou vulnérables le ministère de la Santé et de l'hygiène publique rappelle que le dispositif de prise en charge sanitaire est gratuit pour les cas liés au COVID-19 et se renforce progressivement conformément au plan national des ripostes validé par le gouvernement de Côte d'Ivoire avec l'appui des barrières de fonds des donateurs des partenaires techniques et financiers des institutions ou entreprises citoyennes voire des particuliers Le ministère de la Santé et de l'hygiène saluent les différentes initiatives en cours pour relever les défis de cette pandémie en particulier la production localement de certains matériels et équipements indispensables à la lutte sans oublier le volet recherche dont a fait car le ministre de l'enseignement supérieur dernièrement en Côte d'Ivoire qui est très prometteur Enfin le ministre de la Santé et de l'hygiène public veut rappeler le dispositif de prise en charge en vigueur pour la gestion sanitaire efficace des cas liés au COVID-19 à savoir le confinement à domicile sous suivant des autorités sanitaires le confinement à l'INJS pour les sujets contacts la prise en charge dans les structures dédiées telles que le VITIB et le SMIT sans de référence et dans les prochains jours d'autres structures viendront renforcer celles existantes je vous remercie Merci beaucoup docteur Kouassi pour ce point sur la situation sanitaire et maintenant le point sur la situation sécuritaire avec le porte-parole de la police nationale le commissaire principal Charles Mainbleu Merci M. Bakary Sanogo Point du 19 avril 2020 27e jour la mise en oeuvre donc de l'état d'urgence et des mesures subséquentes prises dans ce cadre depuis donc le 24 mars 2020 à ce jour dans la nuit d'hier à aujourd'hui interpellé sur l'étendue du territoire national 19 Abidjan 2 intérieur 17 pour violation du couvre-feu personnes assistées 27 Abidjan 10 intérieur 17 dont 21 urgences sanitaires et sociales femmes en travail prise de malaise hommes prise de malaise donc pendant le couvre-feu etc et 6 assistances à entreprises dont les activités contribuent substantiellement à la continuité du service public au niveau des engins 01 Abidjan 0 une moto à l'intérieur les corps enlevés 2 Abidjan Yopougon Jem et Adjame Makassi ce qui nous donne à ce jour point global au niveau donc national interpellé 820 pour violation du couvre-feu Abidjan 91 intérieur 729 au niveau des personnes assistées 401 Abidjan 258 personnes intérieur 143 au niveau des engins donc 290 engins mis en fourrière à Abidjan 94 et à l'intérieur 196 les corps enlevés il y en a eu 63 Abidjan 57 et à l'intérieur 06 Excellences Monsieur le Ministre des Sports quand j'enlève cette casquette vous êtes mon ministre parce que président de la Fédération internationale et ivoirienne de Maracana Association je voudrais à votre suite dire que déjà votre collègue du ministère donc en charge de la sécurité et plus loin celui également en charge de la défense ont pris votre combat à bras le corps hier ici ils m'ont autorisé à communiquer justement à l'endroit des sportifs et ce matin les retours sont très bons tous les retours que nous avons eu nous sommes aujourd'hui à environ 90% de taux d'adhésion à l'appel que vous venez de lancer et que nous avions déjà pris soin de lancer depuis hier en tout cas je voudrais vous encourager dans ce sens et personnellement nous avons fait donc au nom de nos chefs cette démarche là pour nous assurer que nos messages ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds et que le travail se fait de façon corrigeable aujourd'hui une seule communication va être faite sur justement un rappel les arrêtés 125 et 126 du 24 mars dernier pris par votre collègue du ministère de la sécurité et de la protection civile à l'endroit des tenanciers de maquis de bars des lieux de culte et des lieux recevant du monde n'est pas encore complètement entendu d'où ces vidéos qui circulent de bars et maquis qui continuent de recevoir du monde nonobstant les instructions et les recommandations de l'état et donc des saisies sont en train d'être opérées parce que l'heure de la prévention a beaucoup circulé nous sommes en état d'urgence et c'est par procédure d'urgence que les tests s'appliquent nous avons commencé à saisir à Mans à Boaké à Yopougon un peu partout sur l'étendue du territoire national à travers nos forces tous ceux qui refratèrent aux instructions du gouvernement continuent d'ouvrir impugnement leurs bars les mesures prises en saumant partent donc de la saisie des instruments de travail jusqu'à demain au retrait pourquoi pas des licences ils vont être déférés pour ce qui est donc des tenanciers de ces sites devant les tribunaux pour répondre des actes contraires qu'ils sont en train de poser aux mesures en vigueur je voudrais donc profiter de cette tribune pour en appeler à la sensibilisation des uns et des autres encore une fois chers compatriotes ce n'est pas de guetter de coeur nous l'avons dit ici depuis la première semaine que le ministre de la sécurité et de la protection civile tous les hauts commandements des forces de défense et de sécurité sont en train d'appliquer les instructions du gouvernement ivoirien qui vous regarde je voudrais donc vous inviter sans délai à cesser l'ouverture et l'acceptation de la fréquentation régulière de vos sites par nos compatriotes qui y viennent justement pour boire qui pour manger etc la consommation de l'alcool n'est pas interdite en période de couvre-feu c'est pas de ça qu'il s'agit mais les mesures qui ont été prises regardent la fermeture provisoire des établissements recevant du monde et des bars maquis et autres lieux de culte merci d'observer cela pour que assez rapidement notre pays la Côte d'Ivoire puisse sortir de cette pandémie qui ravage le monde je vous remercie je me tiens par ailleurs à votre disposition pour toute autre préoccupation je voudrais commencer avec des préoccupations d'internautes docteur Kouassi il serait intéressant d'avoir le point par quartier parlant d'Abidjan je comprends bien cela nous permettrait cela pourrait participer à la sensibilisation et à la prise de conscience une autre réaction on lit ici et là que des traitements à base de mangue seraient une solution qu'en est-il un internaute parle de la question de laisser passer pour se déplacer en dehors du Grand Abidjan nous observons quelques difficultés de connexion au site nous perdons des contrats faites quelque chose donc voilà quelques réactions d'internautes et nous allons prendre ici des questions oui s'il vous plaît alors je me présente je suis Benjamin Bassolé de l'agence ivoiraine de presse AIP ma question va à l'endroit du commissaire principal qui tout à l'heure a abordé la question de la fermeture des endroits de jouance mais monsieur le commissaire c'est vrai qu'il y a la population civile qui fréquente ces coins mais il y a aussi vos éléments qui en font partie rendez-vous non loin dans les environs du 15e arrondissement à Bobo et vous allez vous en rendre compte alors que dites-vous à ces agents de force de l'ordre qui défient les mesures barrières et qui se font dans la population pour poser de tels actes de civisme une autre question je suis jamais Gabo de Fraternité maintenant il était question de Maracana il est apparu hier sur des réseaux sociaux qu'un international ivoirien en vacances ici la personne de Franck ici a organisé un tournoi de Maracana à Koumasi qu'en est-il est-ce que c'est vrai oui Fernand Dédé journaliste je voudrais m'adresser au ministre des sports pour m'assurer dire que je suis déjà heureux d'entendre que les PME du monde du sport sont prises en compte par le fonds de solidarité Covid-19 mis en place par le gouvernement monsieur le ministre je voudrais savoir dans quelle proportion et à quel titre comment ça va se faire concrètement parce qu'avec l'arrêt de compétition et bien c'est toute la chaîne des joueurs de football qui est de handball de basket de toutes les disciplines qui commence déjà à créer famine et la fédération ivoiraine du football qui est la plus importante en termes d'affilée pour ce que la Côte d'Ivoire commence à proposer aux dirigeants des clubs de payer peut-être des salaires à 50% à 20% à 25% si la crise devrait se poursuivre plus longtemps alors comment ça va se passer concrètement pour l'intégration des athlètes des PME de notre sport à la gestion du fond Covid voilà une réaction ici par rapport aux mesures barrières monsieur le ministre je sais que vous n'êtes pas le ministre des mines mais on parle ici des sites d'empaillage où on note une grande promiscuité des travailleurs donc sur ce site d'empaillage clandestin voilà je pense que vous pourrez toujours répondre à cette question voilà sur ce monsieur le ministre je voudrais vous laisser la parole pour répondre à certaines questions d'ordre général comme celle sur la promiscuité sur le site d'empaillage et les questions relatives au sport comme vous l'avez indiqué vous-même les sites d'empaillage clandestins sont interdits donc vous avez je pense que la réponse se trouve dans la question les sites d'empaillage clandestins seront traqués et fermés selon les instructions du gouvernement donc par la même occasion le problème de la promiscuité va se régler concernant un tournoi qui aurait été organisé à Kumasi je pense que c'est pas possible nous avons interdit toute activité sportive et je sais pas sur quel stade ils auraient pu jouer dans la mesure où les stades appartenant et gérés par le ministère et par les autorités locales sont fermés à toute activité sportive concernant la question portant sur les PME le fonds de soutien aux PME qui porte sur un montant de 100 milliards est géré par un secrétariat technique qui est basé au ministère en charge des PME et toutes les entreprises toutes les PME aussi bien de la filière sportive que toutes les PME sont éligibles à ce fond il s'agit de PME mais je pense que dans votre question vous parlez beaucoup plus des fédérations et des athlètes concernant les fédérations j'ai indiqué tout à l'heure qu'un fonds de 111 millions 500 000 francs a été décaissé la semaine dernière pour soutenir les fédérations autres que la fédération ivoirienne de football qui elle bénéficie de la moitié de la tasse de la parafiscalité donc voilà ce que je peux dire pour les fédérations de manière générale alors pour parler spécifiquement je pense des clubs et des joueurs effectivement l'absence de compétition se ressent immédiatement au niveau des fédérations parce que les fédérations vivent de la billetterie des sponsors des mécènes et de la subvention malheureusement il n'y a pas d'autre entrée que la subvention et cela va se ressentir dans le modèle économique des fédérations c'est pourquoi nous avons pris la décision de soutenir les athlètes de soutenir les fédérations pour que l'activité continue de payer les bourses pour les athlètes de haut niveau et surtout de réorienter les 240 milliards destinés à la préparation pour les Jeux Olympiques pour qu'ils puissent avoir les moyens nécessaires de continuer à maintenir la forme parce que en matière de sport vous le savez bien que c'est de la physiologie un muscle qui ne travaille pas s'atrophie il faut donc soutenir le monde sportif dans ce sens là maintenant après c'est des négociations au cas par cas avec les fédérations et notamment vous parlez de football la fédération qui doit revoir son modèle économique elle n'a plus les droits audiovisuels elle n'a plus d'activité elle doit donc redimensionner ses ressources et négocier avec le club pour apporter les réponses nécessaires aux problèmes posés par les différents acteurs en ce qui concerne le ministère nous sommes à l'écoute des fédérations en fonction des problématiques qui nous seront posées nous allons adresser ces questions et apporter les soutiens nécessaires je disais tout à l'heure que les athlètes sont des Ivoiriens ils sont éligibles à tous les fonds mis en oeuvre en fonction de leur situation sociale et de leur environnement professionnel donc ce sont des questions qui vont être adressées au cas par cas et à la lumière des propositions qui seront faites et nous apporterons nécessairement un accompagnement pour que que ce soit les sportifs de haut niveau les sportifs amateurs les sportifs professionnels en Côte d'Ivoire chacun dans ce contexte difficile de la pandémie à coronavirus COVID-19 chacun puisse avoir le soutien nécessaire de l'État et la solidarité de tous et maintenant le docteur pour les questions liées à la santé et notamment celles prises auprès des internautes sur le traitement par la manque et puis le point quartier par quartier ok merci je pense que je prends bien note de préoccupation de celui qui a voulu qu'il y ait une cartographie au niveau d'Abidjan ce que je peux dire c'est que le Grand Abidjan constitue l'épicentre près de 93% de cas positifs se trouvent dans le Grand Abidjan et Cocody la commune de Cocody et de Bakori étaient les plus touchées il y a d'autres quartiers qui sont touchés également et je voulais signaler la particularité du district d'Abidjan contrairement aux autres communes quand on prend la commune à l'intérieur du pays je pense que Daloa est distante d'Ivo pardon d'Issia etc mais Abidjan c'est un je veux dire un melting pot on peut quitter de Trècheville à aller à Makori à comment si sans sans autorisation comme se ferait le cas à l'intérieur quand un fonctionnaire va quitter une ville pas là à l'autre donc le risque de ce que le virus circule dans pratiquement tous les quartiers il est grand il est réel mais je prends bonne note de votre préoccupation je ne suis pas en mesure de vous donner les chiffres aujourd'hui ou bien des données afin que ce soit remis en compte demain mais sachez que le Grand Abidjan pratiquement le Grand Abidjan est concerné par la pandémie en Côte d'Ivoire est-ce que la mangue peut guérir du Covid j'aurais bien aimé que la mangue puisse être le traitement puisque je pense que la mangue elle fait partie des affreuitiers qu'on a en Afrique et pratiquement encore d'Ivoire mais je voudrais revenir aux rumeurs les rumeurs qui ne sont pas faites pour nous arranger c'est un virus pour que la mangue soigne le Covid il faut d'ailleurs qu'il soigne les autres virus de la grippe classique d'abord ça aussi il faut le démontrer parce que c'est des affirmations qui sont données mais il n'y a pas de base scientifique pour prouver ce qu'on peut retenir à l'état actuel des choses c'est qu'il n'y a pas de médicaments spécifiques et il n'y a pas de vaccins les gens sont en train de travailler à trouver des solutions et donc c'est des mesures barrières c'est pour ça que nous insistons sur les mesures barrières ils nous permettent de freiner la propagation de la maladie de se protéger nous-mêmes et de protéger nos semblables le traitement spécifique par la manque en tout cas je n'ai pas d'information et je ne pense pas que la manque soit le traitement qu'on ait trouvé pour soigner le Covid au stade actuel c'est ce que je peux dire nous retenons qu'il faut appliquer les mesures barrières et que la manque n'est pas encore un traitement et donc il faut donc éviter de s'exposer aux charlatans et aux faux experts et maintenant pour le point sur la sécurité je voudrais ici accueillir le commissaire principal Bleu Charlemagne mon commissaire il y a aussi une autre question d'un internaute quand est-ce que les voies seront ouvertes nous ne travaillons pas et on veut aller au village merci monsieur Bakary merci à l'internaute qui vient d'intervenir mais pour réagir sur la question donc du journaliste parlant des FDS qui seraient mis en cause justement dans le non-respect globalement des mesures dédictées je vous ai au nom donc de notre hiérarchie vous rassurer de ce que toutes les mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas deux poids de mesure qu'il n'y ait pas deux poids de mesure un FDS c'est d'abord le modèle en la matière c'est lui c'est à lui le principal pas que revient j'allais dire l'attribution de faire exécuter donc les mesures prises et de les faire respecter si c'est lui qui commettant un délit d'initié en la matière s'en va donc faire obstacle à l'application de ces mesures comptées donc sur nos forces de défense et de sécurité pour les interpeller et les faire j'allais répondre des actes qu'ils auront commis dans ce sens en tout cas c'est d'ailleurs pour ça qu'on note donc du ministre de la sécurité et de la protection civile je remets à nouveau à flot les numéros donc contacts sécuritaires à votre disposition le 20 25 00 40 je voudrais vraiment que vous le noter spécialement le 20 25 00 40 le 100 et le 111 pour ce qui est du PC principal qui est ici même au ministère et puis pour la préfecture de police d'Abidjan le 22 20 pardon 20 22 16 33 et le 03 79 91 44 pour la préfecture de police d'Abidjan qui couvre donc le grand Abidjan et puis le 170 pour la police secours et le 180 pour les sapeurs-pompiers il faut dénoncer cela sans délai il faut le faire parce que ce sont des actes attentatoires justement aux mesures gouvernementales en vigueur tout à l'heure monsieur le ministre des sports a répondu j'aurais dit au tournoi de Maracana qui se serait tenu à Kumasi sur initiative d'un certain professionnel je pense que ce n'est pas possible un tournoi de Maracana au-delà même de ce que c'est autorisé par le ministère des sports il y a la fédération qui veille dessus et nos ligues sont en éveil en tout cas pour interdire et faire appliquer donc les mesures sur le terrain quand est-ce que les voies vont être ouvertes cela dépend de la discipline qu'on va observer c'est pas compliqué chers compatriotes quand on aura accepté toutes les mesures barrières et fait tomber et rechuter le taux sans cesse grimpant de nos contaminés de nos malades et des morts le gouvernement prendra les mesures idoines pour ouvrir les voies c'est Abidjan seul qui est isolé pour le moment mais n'amenez pas notre indiscipline le gouvernement à faire fermer toutes les frontières finalement des grandes villes donc nous sommes à ça et je voudrais vraiment vous rassurer que si tout le monde respecte les choses je suis convaincu qu'assez rapidement les voies vont s'ouvrir pour que vous puissiez aller chers compatriotes au village chez vous merci voilà et nous allons encore des questions ici sinon pour la question de la pratique du sport revient au niveau des réactions des internautes je lis ceci les tournois des quartiers ne se font pas sur des stades gérés par le ministère du sport le ministre s'est interpellé c'est que les gens jouent la semaine dernière des jeunes jouaient à Yopougon Banco et des images ont circulé sur les réseaux sociaux il paraît que l'effort de sécurité avait été saisi de ce fait d'autres réactions toujours sur le sport monsieur le ministre il y a véritablement une préoccupation vous l'avez indiqué tout à l'heure peut-être un dernier message pour conclure ce point de presse au thème de ce point de presse il me plaît de revenir encore sur deux aspects le premier aspect c'est à ma qualité de maire de président de l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire je voudrais encore une fois réitérer notre gratitude et nos encouragements à l'ensemble des élus locaux des élus qui ont occupé et qui continuent d'occuper le terrain pour apporter la sensibilisation pour apporter le soutien aux populations rendues vulnérables à cause de la pandémie du Covid-19 et qui ont décidé d'être les bras séculiaux du gouvernement dans la proximité pour faire appliquer toutes les mesures prudentielles pour arrêter et briser la propagation du Covid-19 l'un des aspects de cette sensibilisation c'est justement de faire en sorte que dans tous nos quartiers les lieux de vie les lieux du rassemblement où se retrouvaient les retraités pour jouer au Ludo aux Dames à la Wally où se retrouvent les jeunes de façon informelle pour jouer au Maracana aux Petits Poteaux pour jouer aux Scrabble nous avons demandé à tous nos collègues maires de passer à travers les classes citoyennes à une sensibilisation de proximité plus forte la santé de tous dépend de la responsabilité de chacun de nous il faut faire preuve de vigilance et de responsabilité on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque Ivoirien il nous appartient tous d'interpeller ceux qui encore dans l'insouciance continuent à mettre en danger la vie de tout le monde et je voudrais en ma qualité de ministre des sports saluer l'engagement des fédérations l'engagement des athlètes nous avons au niveau de la pratique sportive plus de 2 millions de licenciés ils ont tous été informés et ont décidé d'être eux-mêmes des vecteurs pour freiner la propagation du Covid-19 dans leur milieu de vie et dans leur environnement je voudrais les remercier au nom du gouvernement et les inviter à faire encore plus de témoignages pour freiner la propagation de cette pandémie je voudrais demander aux fédérations de commencer à réfléchir quelle que soit la longueur de la nuit comme on dit chez nous le jour finira par se lever le Covid-19 ne pourra pas freiner l'humanité il va s'arrêter et il sera vaincu avec la grâce de Dieu mais cela dépend de notre discipline cela dépend de notre engagement cela dépend de notre volonté à tous je demande donc à la grande famille sportive au grand mouvement sportif nous sommes habitués en tant que sportifs à la discipline contaminons c'est le lieu de dire contaminons notre environnement par notre discipline contaminons notre milieu par la discipline pour que la discipline soit l'étendard que nous allons élever contre le Covid-19 nous avons besoin de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes en bonne santé nous avons besoin d'être ensemble pour que demain nous puissions porter haut le flambeau de notre pays en tant que sportif alors faisons reculer la pandémie du Covid-19 pour que nous puissions retrouver nos habitudes pour que nous puissions retrouver nos stades pour que nous puissions retrouver nos lieux de vie et d'animation citoyenne la balle est dans notre camp à tous prenons notre destin en main c'est l'occasion de le dire lavons-nous les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique prenons notre destin en main portons nos masques prenons tout simplement le destin de nos fraises de soeurs et de ceux que nous aimons en main en respectant les mesures barrières que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire que Dieu protège le monde pour un ministre des sports on ne saurait mieux terminer la balle est dans notre camp appliquons les mesures barrières avec discipline vigilance et responsabilité c'était le point de presse de ce dimanche merci de nous avoir suivis et bonsoir merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi